Shalom à tous, nous continuons nos cours sur Pourim. Nous étions dans le plan stratégique de Esther. Esther donne son plan, Mordera Yehudi va accepter son plan. Et il va rassembler, elle lui dit l'erknos et de quoi les Yehudim, va rassembler les Juifs. Les Hassidim disent l'erknos va rassembler, knos c'est rassemblement. Ça donnait kneset, le rassemblement. Mais ça veut dire aussi kanes, kanes c'est rentrer. Les Hassidim disent kanes bahem, rentre en eux pour éveiller l'étincelle d'Israël qui est dans nous. Pour leur rappeler qu'ils appartiennent au peuple d'Israël. Et là ça éveillerait le peuple d'Israël. Mais non, Mordera Yehudi va faire cette action. Et qu'est-ce qu'il va faire pour éveiller le peuple d'Israël ? D'abord il va rassembler la jeunesse d'Israël. Il va la rassembler à la bête kneset, il va la rassembler à la yeshiva. Et là-bas il va leur enseigner la Torah. Et on est le 16 Nisan et il est assis avec ses élèves, Mordera Yehudi. Il voit au loin. Qui il voit ? Dites le Midrash. Il voit Aman s'approcher avec un cheval à la main. Maintenant nous on connaît la fin, nous connaissons la fin. Mais Mordera il ne connaît pas la fin. A la fin, Aman va lui proposer, il va lui dire ce que le roi avait demandé. De le faire porter, de le mettre, chevauchant sur le cheval royal, dans toute la ville, tiré par Aman. Mais ça Mordera Yehudi ne le sait pas. Et lorsqu'il voit Mordera Yehudi, voit Aman, il dit waouh, il est venu là pour me tuer. Et ses élèves lui disent, non on ne veut pas te laisser seul. Mordera Yehudi dit, laissez-moi parce que vous allez être touché par la braise de ce méchant. Et Aman rentre dans l'Abbé Tegneset. Et dans l'Abbé Tegneset, Aman demande à Morderaï, qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? Et Morderaï dit, nous étions en train d'étudier. Et Aman demande d'étudier quoi ? Morderaï lui répond, nous étions en train d'étudier le secret du Omer. Omer c'est quoi ? On avait l'habitude, le 16 Nisan, c'est-à-dire le lendemain de Pessah. On avait l'habitude d'aller faire un sacrifice qui s'appelle le sacrifice du Omer. Aujourd'hui, ce qu'il nous reste du sacrifice du Omer, on ne fait plus de sacrifice. Il nous reste le conte du Omer. Mais qu'est-ce que le Omer ? Le Omer c'est une mesure d'orge qu'on apportait en sacrifice au Beth Amigdash au Temple. Mais quand est-ce que ça se passait ? Ça se passait à la sortie du premier jour de fête de Pessah. Je vous donne un exemple très simple. Mardi soir, nous sommes le 15 Nisan. Nous réunissons toute la famille, nous mangeons la matzah, le maror, et nous mangeons à l'époque du Beth Amigdash, nous mangeons aussi l'agneau pascal, le corban de Pessah. Le lendemain matin, nous allons à la Téfilah, nous sommes le mercredi, nous sommes le 15 Nisan. Et le mercredi soir, nous faisons Harvey, nous prions, et nous sortons du premier jour de fête, du premier jour de Yom Tov, et nous commençons les jours de Frala Moué. Mais au moment où nous sortons du jour de Yom Tov, du jour de fête, nous allons tous, ceux qui sont à Yerushalayim, ceux qui sont tous arrivés à Yerushalayim, nous allons dans les plaines en bas de Yerushalayim, et nous allons trouver là-bas les Kohanim, qui sont chacun avec une serpe à la main, trois Kohanim dans ce cas-là, avec un sac sur le dos, et ils s'apprêtent à couper de l'orge qui avait poussé à l'extérieur de Yerushalayim. Et ils commencent à dire, vous êtes avec vos serpes, oui, vous êtes avec vos serpes, oui, vous êtes avec vos serpes, oui, vous avez vos sacs, oui, vous avez vos sacs, oui, etc. C'est une cérémonie pour pouvoir couper cette orge. Cette orge, une fois qu'elle sera coupée, elle sera écrasée, transformée en farine d'orge, etc., etc., et on apportera ça en offrande au bête amigdash. Et pourquoi ça ? On apporte cette offrande pour permettre la nouvelle récolte. C'est-à-dire, le homer, ce sacrifice du homer, va permettre l'utilisation de la nouvelle récolte. C'est-à-dire, si on avait déjà cultivé, moissonné du blé ou de l'orge, parce qu'à cette époque de l'année, il y a plus d'orge que de blé, on n'en avait pas le droit de consommer cette orge ou ce blé cultivé, moissonné avant le 16 d'Issan, tant que le homer n'avait pas été apporté au temple. C'est-à-dire que lorsqu'on apporte ce sacrifice du homer au temple, alors il est permis de commencer la nouvelle récolte, de consommer la nouvelle récolte, de consommer la nouvelle moisson, etc. À l'époque des Chachamim, lorsqu'ils ont parlé de cette misoah qui est déjà marquée dans la Torah, il y avait les Sadducéens. Les Sadducéens se conformaient uniquement par rapport au texte écrit de la Torah, mais pas par rapport à la Torah orale. Il y avait une grande discussion, une dispute, controverse, et contre les Sadducéens, c'était une controverse très dure contre eux. Il disait que nous avions l'obligation de faire le sacrifice du homer, uniquement les mahorats à Shabbat. Il y a marqué qu'au soir-temnachem, vous devez faire ce con du homer, ce con du homer, les mahorats à Shabbat, le lendemain du Shabbat. Et là, les Sadducéens disaient, mais attends, Shabbat, de quel Shabbat on parle ? On parle du Shabbat, du samedi. Donc, c'est vrai que le verset fait en rapport à Pessah, donc si on parle du samedi, on parle du samedi, qui est la demi-fête, roi la moelle de Pessah. Donc le Shabbat, qui est la demi-fête de Pessah, le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le samedi soir, faites le sacrifice du homer. C'est comme ça que les Sadducéens comprenaient le passouk, le verset. Oh, les Prouchim, les Rahamim, ils disaient, mais non, on sait que même s'il y a marqué Shabbat, ce n'est pas le Shabbat, le samedi comme d'habitude. Et là, ici, le premier jour de Yom Tov, il est appelé Shabbat. Shabbat, c'est le premier jour de Yom Tov de Pessah. C'est le premier jour de fête de Pessah. Ce qui veut dire que les mahorats à Shabbat, le lendemain du premier jour de Pessah, vous devez faire le homer, c'est-à-dire à la sortie de la fête, du premier jour de Yom Tov, on doit aller sacrifier le homer. Le Rav Kouk se pose la question, il fait, mais c'est quoi cette mahorloquette, c'est quoi cette controverse entre d'un côté des Sadducéens et d'un côté de nos Chachamis ? Quelle est la profondeur de cette mahorloquette ? Comment ça se fait que, un, se dispute, est-ce que ça va être le samedi soir ou est-ce que ça va être à la sortie du premier jour de fête de Pessah ? Eh, où est-ce qu'il va l'en venir ? Et le Rav Kouk explique la chose suivante. La controverse est sur ce point, que si la fête de Pessah tombe vendredi, et à l'époque du bâtimentage, c'était possible, la fête de Pessah tombe vendredi, c'est-à-dire que jeudi soir, on a mangé la matzah et le courbain de Pessah. Vendredi matin et vendredi dans la journée, c'est le premier jour de Pessah. Et la sortie de Pessah est vendredi soir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Même si c'est vendredi soir, même si c'est Shabbat, nous deux avons quand même l'obligation d'aller faire le sacrifice du Hommé. Ah oui ? Mais comment c'est possible ? Que si c'est Shabbat, on va arriver à prendre une serpe, à couper de la moisson, alors que cette moisson, c'est Shabbat. On n'a pas le droit. De moissonner pendant Shabbat, c'est un des 39 travaux interdits. Comment c'est possible de faire cette offrande qui est pour la bénédiction et permettre la nouvelle agriculture et la nouvelle économie d'Israël de commencer ? Comment est-il possible de transgresser Shabbat pour un tel sujet ? Les Chachamim disaient « Oui, il faut transgresser Shabbat pour ça. » Et les Tessais du Seigneur disaient « Non, il ne faut pas transgresser Shabbat pour le Homer. » Et alors ? C'est une question de loi de Shabbat. Est-ce que le Shabbat est plus important ? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que le Homer ou le Shabbat ? Dans la vue d'un Sadducein, le Shabbat est beaucoup plus important que le Homer. Selon la vision de nos Chachamim, de nos sages, le Homer est plus important que le Shabbat. Mais comment c'est possible ? La Mishnah dira « À cause de cette machloquette, à cause de cette controverse avec les Sadduceins, lorsqu'ils venaient avec leur serpe et leur sac, si c'est un Shabbat, ils criaient « Est-ce que c'est Shabbat ? » Ils disaient « Oui ! » « Est-ce que c'est Shabbat ? » « Oui ! » « Est-ce que c'est Shabbat ? » Et malgré tout, nous, nous moissonnerons, nous couperons et nous transgressons Shabbat pour faire le sacrifice du Homer. Mais qu'est-ce qui se casera le Homer ? Et Rahamim nous enseigne la chose suivante. Le Homer, c'était pour montrer que l'agriculture d'Israël, c'était pour montrer que l'économie israélienne, c'était une chose qui est « Kadoch ». « Kadoch ». L'économie ? Oui. L'économie israélienne est Kadoch. La preuve, c'est que pour permettre l'économie israélienne, c'est pour donner la première poussée de l'économie israélienne, qui est l'orge, ensuite on va avoir le blé, ensuite toutes les céréales, etc. On est prêt à transgresser Shabbat, pour apporter ce korban. On ne va pas attendre, parce que ça aussi c'est Kadoch. Et ça, les sadduciens ne pouvaient pas du tout, du tout, du tout comprendre. Pour eux, l'économie c'est humain, l'agriculture c'est humain. Quel rapport avec l'agboucha ? Et là, Rahamim, les sages d'Israël, les Prouchim, se sont levés haut et fort, et on dit, l'agriculture, l'économie israélienne, c'est quelque chose de Kadoch, parce que ça dévoile Israël. Il faudrait savoir qu'est-ce qu'on était en train de sacrifier aux bêtes amigdash ? On était en train de sacrifier la céréale la plus, 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 plus basse qui puisse exister, l'orge. Pourquoi ? Parce que l'orge, c'est seulement la nourriture pour les animaux. Et alors ? Même ça, on prenait la partie la plus basse de tout le système économique, et on faisait le sacrifice, même le Shabbat. C'est pour nous montrer quelle grandeur a l'économie israélienne. Quel goudoucha, de quelle façon il faut voir véritablement l'économie israélienne. Elle transporte de la goudoucha à travers. Et pour mieux comprendre, le Rav écrit la chose suivante. Maïmonide, dans son traité des yus chapitres, va faire, va nous expliquer les différentes parties de notre âme. On a notre nefesh, on a notre âme, et elle est divisée en plusieurs forces. Une des forces, c'est l'intellect, qui nous permet de réfléchir, etc. Une deuxième force, c'est le Régèche, c'est le monde des sentiments, des sensations, etc. Une troisième force, c'est le Dimaïon. Dimaïon, c'est l'imaginatif. Une quatrième force, ça va être le mythe horaire. Ça va être ce qui me permet de m'éveiller. La cinquième force, ça va être tout le système digestif, tout le système de l'homme. Lorsqu'on va parler d'un homme, on ne va pas parler en fonction de ses bras, de ses mains, etc. Les bras, les mains, les forces de l'âme, l'intellect, etc., ne sont que des expressions extérieures de ce qu'il est, de son âme. Et Chaz Vé-Shalom, de venir à penser que c'est l'œil qui regarde. Et là, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre ? Que c'est notre âme qui regarde à travers l'œil. C'est notre âme qui réfléchit à travers notre cerveau. C'est notre âme qui sent à travers le monde sensoriel et sentimental de l'homme. C'est l'âme qui fait l'action. En quoi c'est important ? Rambam dira, parce que tu viendras à te tromper, à pouvoir penser que lorsqu'on parle que l'animal mange, alors tu vas dire de la même façon que l'animal mange, l'homme mange. C'est exactement la même chose. Et Rambam se lèvera et dit « Mais non, tu ne peux pas comparer. » Manger, extérieurement, chez l'animal ou chez l'homme, peut-être que c'est la même chose. Mais lorsque tu comprends que c'est l'âme qui fait l'action de manger, alors il est évident que l'âme animale qui mange ou l'âme d'un homme qui mange, c'est deux choses complètement différentes. Tu vas utiliser le même nom, dira un maïmonide. Tu vas dire « manger » pour un animal et « manger » pour un homme. Mais c'est deux mondes, deux dimensions, deux groupes complètement différents, deux règnes complètement différents. Qu'est-ce qui découle de ça ? C'est très simple. La façon comment il mange. Un va manger avec des couverts, un avec ses mains. Qu'est-ce qu'il va manger ? L'homme va manger des aliments cuits. L'animal va manger des aliments crus. Combien il va manger ? L'homme va manger une première salade, une première entrée, une deuxième entrée, un dessert, il va boire, etc. Tandis que l'animal, il va manger une quantité d'aliments. Et c'est tout. Qu'est-ce qui est important autour du manger ? Il va y avoir une table, il va y avoir des fleurs, il va y avoir des belles couleurs sur la table. On dit que lui, où est-ce qu'il aura trouvé à manger ? Il le mangera. Pourquoi ? Parce que ici, c'est un animal qui mange. Et ici, c'est un homme qui mange. Et c'est deux choses complètement différentes. Et qu'est-ce qu'il y en a pour le peuple d'Israël ? Lorsqu'on parle du peuple d'Israël, on sait qu'il y a une différence énorme entre le peuple d'Israël et le reste des autres peuples. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple. Lorsque tu parles du peuple d'Israël, tu peux dire le peuple d'Israël, lui aussi, il a une armée. Comme les autres peuples. Il y a l'armée de la France et il y a l'armée d'Israël. Au peuple d'Israël, lui aussi, il a une politique. Il y a la politique française. Il y a la politique israélienne. Le peuple d'Israël, lui aussi, il a une économie. Comme la France. Il y a l'économie française, l'économie israélienne, etc. Mais il faut savoir que lorsque tu parles d'Israël, l'économie, l'armée, la politique, etc., tout ce qui concerne Israël en tant que peuple, État, collectivité, cela n'a rien à voir avec les autres nations. Cela est totalement différent des autres nations. Lorsqu'on parle du peuple d'Israël dans sa politique ou dans son armée, tout cela s'élève à un niveau autre qui n'existe pas chez les autres nations. C'est cela, la force du Homer. Le Homer vient nous dire que tu ne peux pas comparer. Une personne qui viendrait à comparer la politique israélienne et dire, oui, moi, je sais comment agir dans la politique française. Forcément, je sais comment agir dans la politique israélienne. Je sais comment agir dans l'armée française. Forcément, je sais comment agir dans l'armée israélienne. Non. Israël, c'est un sujet en soi qui est totalement différent des autres sujets, qui est totalement différent des autres nations. Du fait de son parcours, du fait de son histoire, du fait de son historique, de ses valeurs qui sont portées, tu ne peux pas comparer. Mais attends, mais pour qui vous vous prenez ? Non. On ne se prend pas pour une nation supérieure, au moins de là. Mais on ne se prend pour une nation totalement différente. On ne se prend pas. On nous a pris. Kadosh Boko dira avec la quartier être un milléam. Je vous ai pris comme peuple. Lorsque tu regardes Israël, il faut regarder avec des yeux qui ne sont pas d'une dimension, de deux dimensions, de trois dimensions, même quatre dimensions, ou cinq dimensions, ou six dimensions, ça ne suffira pas. Il faut des yeux de multiples dimensions pour pouvoir pénétrer le grand secret d'Israël. Et lorsque tu vas analyser Israël avec des données statistiques et rationnelles, ça ne va pas rentrer dans les chiffres, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans les guerres. Toute personne qui va affronter la réalité israélienne va être bloquée. Va être bloquée à cet écran qui dépasse le rationnel. Comment Israël peut gagner des guerres ? Comment Israël peut avancer en science ? Comment Israël tient en politique ? Tout ça, c'est des questions. Et une personne qui va rentrer, à la fin, elle va dire, attends, je ne comprends pas comment ça marche, mais ça marche. Je ne comprends pas comment ça tient, mais ça tient. Qu'est-ce qui fait tenir Israël ? Je ne sais pas. Ça, c'est une personne qui arrive à percer le secret qu'il ne sait pas. Mais il faut dépasser ce cap pour percevoir le secret de la vitalité d'Israël, de la source énergétique d'Israël. Et ça, on ne peut le comprendre que si une personne est versée dans les textes d'une Torah qui pourra s'ouvrir uniquement aux personnes aptes à découvrir le secret. toute la Torah ne parle que de ça. Toute la Torah ne parle que d'Israël. Toute la Torah, elle n'est là que pour nous expliquer quelle est cette identité qui s'appelle Israël. La Torah n'est pas ouverte. De façon extérieure, beaucoup de personnes peuvent dire, j'étudie, je comprends, je sais, j'ai appris, que, etc., etc. Mais seules les personnes aptes pourront pénétrer au-delà de l'écran rationnel et rentrer en contact avec la lumière cachée de cette Torah et d'être capable de dire véritablement de quoi on parle. Quel est le sujet ? C'est un monde comme ça où on n'a pas besoin de preuves rationnelles, de doctorat ou de professorat. C'est le monde qui parle sur lui-même, de lui-même, sur lui-même. comment la réalité d'Israël est. Ce n'est pas un monde où on cherche mais comment faire ou quoi ne pas faire. C'est un monde qui dit ce qu'on est. Ça, c'est le monde de la Torah. Ça, c'est le monde d'Israël. C'est à ce niveau-là qu'Israël parle. Mondehra, il vous dit en enseignant les lois du Horméen a fait passer à la jeunesse le message de toute sa puissance, de toute sa grandeur que le peuple d'Israël même dans ses niveaux les plus bas, c'est l'économie, c'est le côté où la nation mange, même dans le côté le plus bas du plus bas, c'est même pas la nation qui mange parce qu'on ne mange pas de l'orge, mais on va donner à manger aux animaux qui vont permettre le cycle naturel de l'économie israélienne. Même là-bas, il se trouve une gdoucha tellement forte que même si le Horméen tombe le Shabbat, il devra être apporté le jour du Shabbat à l'endroit le plus caddoche parce que c'est de cet endroit le temple de Yerushalem au Kodesh Akodachi à l'endroit proche du Kodesh Akodachi que l'économie israélienne tire sa source. Ce n'est pas une nation extérieure qu'on essaye de construire. On essaye de construire l'attachement à l'économie israélienne et à l'agdoucha. Et là, c'est parce que Akadosh Burhu nous demande de se présenter avec ce sacrifice là-bas, près du Kodesh Akodachi. Cela nous fait comprendre la profondeur de cette économie et donc de ce peuple et donc de cette nation. et la jeunesse arrive à comprendre et désire retrouver la grandeur de cette nation. Et ils arrivent à comprendre que c'est seulement là-bas, en Eretz-Israël, mais pas ici à Chouchan où ils retrouveront la grandeur de ce peuple. Koltou, il nous reste un dernier épisode pour savoir comment l'histoire s'est finie et est-ce que le travail de Mordechai a porté ses fruits, le travail d'Aster a-t-il porté ses fruits ? Nous verrons ça dans le dernier épisode. Shalom. Shalom.